Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 21 février. L'Atletico Madrid fait un pas vers l'écart de finale de la Ligue des Champions. Victoire 2-0 du club madrilène face à une vieille dame décevante qui devra montrer un autre visage au match retour pour espérer renverser la situation. But de Jiménez et Godin dans le dernier quart d'heure. On a vu un Diego Simeone complètement déchaîné. Cristiano Ronaldo a boudé les médias en fin de match. L'international portugais a été accueilli comme un pestiféré par les fans des Colchoneros. Insulté tout au long du match, CR7 a répondu. En dépliant les 5 doigts de la main. 5 comme le nombre de titres du portugais dans la compétition. Et pour ceux qui ne l'avaient pas compris, Cristiano Ronaldo a ajouté la parole au geste en zone mixte. G5, Ligue des Champions, l'Atletico 0 à lâcher l'attaquant de la Juve. Le match retour le 12 mars prochain en Italie s'annonce électrique. Dans l'autre match de la soirée, Manchester City a su renverser une situation mal embarquée. Victoire 3-2 sur la pelouse de Schalke. Otam Mendy a été exclu alors que le score était de 2-1 pour les Allemands. Agüero, Sané et Sterling ont marqué pour les Citizens. Kylian Mbappé veut récupérer un but. Buteur face à Montpellier, mercredi soir en match à retard de la 17ème journée de Ligue 1. L'attaquant parisien a bien failli s'offrir un doublé. Il a tweeté avec une pointe d'humour après la rencontre pour réclamer que la LFP lui attribue le 4ème but de la rencontre, raccordé à Hilton contre son camp. Dans les faits, Mbappé était bien au duel avec le défenseur Montpellierin, mais c'est bien Hilton qui, en taclant, a trompé son propre gardien. Score final 5 buts à 1 pour le PSG. Le club parisien qui va toucher un joli pactole avec son nouveau sponsor Mayo à partir de la saison prochaine. Un accord global sur plusieurs saisons aurait été signé avec le groupe Accor. On sait déjà que le groupe hôtelier versera plus de 50 millions d'euros par saison. Le PSG devrait intégrer le top 4 des plus gros contrats de sponsoring européen. Un bon moyen d'écarter la menace du fair-play financier. Quelques infos en bref et en images. Place au 16ème de finale retour de l'Europa League ce jeudi soir. Rennes se déplace sur le terrain du Betis-CVI. Match à 21h sur RMC Sport 1. Les deux équipes avaient fait match nul, 3 partout à l'aller. Cristiano Ronaldo ne se refuse de rien. Avant le match contre l'Atletico, le Portugais a été aperçu avec des baskets incrustées de diamants. Chaussures offertes par Nike. Sur Twitter, le PSG s'est permis de recadrer Jean-Michel Aulas qui s'est plaint de l'équipe alignée par Thomas Tourelle contre Montpellier au coup d'envoi. Une équipe très remaniée selon le président lyonnais qui a accusé le club parisien de fausser le championnat. La réponse du PSG. Alors monsieur Aulas, rassurez, concentrez-vous sur votre club. Des nouvelles de Neymar. Le PSG a décidé d'envoyer sa star au Brésil pour une dizaine de jours dans le cadre de sa rééducation. Le Brésilien sera accompagné d'une équipe médicale du club. La rumeur du jour du Mercato. Le Real Madrid aurait ciblé le jeune attaquant de Benfica, Joao Felipe. C'est peut-être la future pépite du football portugais. Le FC Nantes, de son côté, a été condamné pour usage de fumigène par ses supporters pendant les matchs. En hommage à la mémoire d'Emiliano Salah. Le club nantais devra payer 21 000 euros au total. Et bonne nouvelle pour Tottenham. Harry Kane a repris l'entraînement collectif après sa blessure à la cheville gauche mi-janvier. Retour à la compétition imminente pour l'international anglais. La revue de presse, l'équipe revient sur la balade du PSG. Mercredi soir, en match en retard de la 17ème journée de Ligue 1. Cette victoire 5 buts à 1 face à Montpellier. En Italie, la Gazette Adelo Sport place Cristiano Ronaldo en une, mais à terre pour symboliser la désillusion de la Juve battue sur le terrain de l'Atletico. En Espagne, Marca salue bien évidemment ce succès des Colchoneros. Le quotidien sport reparle du dossier Adrien Ravio. Selon le journal catalan, le milieu de terrain du PSG veut venir au Barça, mais les négociations sont au point mort. On se quitte avec le classement des meilleurs buteurs en Ligue des Champions. Et à demain pour un nouveau journal du foot. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501